Vous comprenez que les familles et les supporters puissent être inquiets de se déplacer vendredi soir ? Bien sûr, c'est une évidence, comme on peut être inquiet de suivre n'importe quel match en Super League où il y a des défis qui sont sécuritaires, qui sont plus importants. Je peux l'entendre, toutefois, je fais appel à la confiance des habitants de la région, qu'ils sachent que nous avons des concepts de sécurité internes en place, des concepts de sécurité au niveau de la commune et un concept de sécurité au niveau cantonal. Je ne vais pas parler au nom de la police s'ils ont des systèmes de sécurité qui doivent demeurer de toute façon secrets, discrets, pour des raisons évidentes. Mais les supporters viendront par car ou par train. Il y a des cortèges qui sont organisés, afin d'assurer la sécurité entre la gare, les lieux d'arrivée et Colovray. Tout le long du cortège et du passage de Séjean, une sécurité appropriée pour éviter des pradations aux commerçants de Nyon, c'est une évidence. Au vu des coûts potentiels que cela peut engendrer pour le stade nyonais, pour la ville de Nyon, il pourrait être préférable justement d'annuler ce type de match. Qu'en est-il justement ? Est-ce que vous avez évalué ces risques ? Nous avons évalué ce risque qui est également financier. Et nous pensons qu'il est acceptable. On parle de 500 supporters cédinois. Ce ne sont pas 500 hooligans qui vont venir à Colovray. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous avons fait notre évaluation des risques avec toutes les parties prenantes. Et nous jugeons qu'effectivement il y a une part de risque. Mais nous avons tous vu une partie plaisir et une partie de beau spectacle bien plus importante que celle des risques.